d'émission un bon reconfinement c'est parti combien tu vas Maxime Dalibon zéro neuf toujours neuf j'ai un plastique qui me gêne j'ai deux plastiques qui me gêne neuf je vais très très bien comme d'habitude j'ai passé une très bonne soirée hier chez ma soeur je fais toujours ça voilà tous les vendredis soir on fait soirée jeux de société c'est très cool voilà la journée tranquille cet après-midi j'ai bien travaillé je suis très content et demain je vais marcher pour le clivard je vais enlever plein de CO2 non voilà si vous voulez d'ailleurs parce que du coup ce podcast sortira sûrement ce soir si vous voulez aller marcher pour le climat c'est demain donc dimanche 9 mai et il y en a un peu partout en France et c'est très important je trouve après voilà ce sont aussi mes convictions chacun pense qu'il veut mais je pense que c'est très important d'aller marcher pour le climat et d'aller soutenir une certaine révolution climatique parce qu'on en a besoin et c'est du futur qu'il s'agit quoi donc voilà tout simplement donc JUS mais tout va très bien donc 9 et toi ? très bien et ben 9 aussi j'étais sur une très bonne après-midi de répétition pour un prochain tournage trop cool une web série amateur très cool dans laquelle j'ai déjà joué vous pouvez aller voir ça sur Youtube ça s'appelle le monde de l'ovalie c'est vachement cool et très pro pour un truc amateur donc allez voir ça ils ont besoin de soutien et ils se donnent à fond dans leur truc donc c'est vachement cool et je confirme c'est trop cool allez me dire yes tu disais excuse moi non je disais je confirme c'est trop cool yes c'est cool je sais donc tout va bien tout va très bien est-ce que tu as un film à nous conseiller ? non le gars il répond non à chaque fois il répond zéro il répond non oui bien sûr j'ai un film alors je n'ai toujours pas vu de film demain matin je veux voir Jack Tati Jack je l'appelle Jack bien sûr Jack Tati sur Netflix ils en ont rajouté il y a Playtime je veux voir Playtime donc je regarderai sûrement ça demain matin inshallah mais là j'ai envie de parler d'un film que j'adore d'un réalisateur que j'adore qui s'appelle Gravity oh ok yes j'étais obligé d'en parler parce qu'en fait non seulement yes de base ce film je l'adore je le trouve génial vraiment il est immersif enfin c'est génial et surtout que j'ai eu cette chance du coup déjà de le découvrir au cinéma une première fois et de le redécouvrir au cinéma en 4DX et c'était incroyable c'était en 4DX c'était incroyable c'est déjà que le film de base est immersif de ouf et là avec tous les effets d'eau de vent tout ça c'était immersif mais comme pas possible donc c'était une de mes meilleures expériences de cinéma donc film qui m'a beaucoup marqué les acteurs sont bien sûr géniaux c'est avec Georges Clounet et Sandra Bullock il me semble Sandra Bullock ouais c'est réalisé par Alphonse Quarone qui est un réalisateur génial génial et non c'est super cool c'est super cool allez voir ça les effets spéciaux sont incroyables bien entendu les acteurs sont vraiment cool bon le scénario est simple le scénario est simpliste mais je pense pas qu'on a besoin d'un scénario de fou pour un film comme ça en tout cas ça marcherait bien le scénario s'y est très bien à l'intrigue et à ce que vous voulez faire Quarone donc c'est très bien et ouais non vraiment regardez ce film ne le regardez pas sur portable ou sur ordinateur regardez le sur un bel écran ou si vous avez la chance de le revoir au cinéma faites le faites le voilà c'est vrai c'est vrai pour te donner raison non seulement si bon film de cinéma que même à Charleville qui est quand même une salle pas ouf enfin qui a quand même des salles pas ouf j'ai passé un bon moment un très bon moment et pour te rejoindre sur l'idée que la 4DX ça devait être ouf effectivement ça devait être ouf parce que même Aquaman en 4DX c'est sympa alors que c'est quand même sacrément de la merde ah génial effectivement voilà et toi du coup alors moi j'ai choisi le dernier film de Steven Soderberg Let Them All Talk ou en français La Grande Traversée je ne sais pas si tu étais au courant qu'un Soderberg venait de sortir donc Soderberg pour info c'est le réalisateur entre autres des 3 Oceans de Sexe, Mensongers et Vidéo et de beaucoup 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 d'autres films il en fait un par an depuis longtemps à peu près et et ben là c'est un pur film de de confinement parce que en fait il a fait en équipe réduite au milieu de de vacanciers j'expliquerai pourquoi des vacanciers de vacanciers qui ne savaient pas qu'ils étaient filmés et en laissant une énorme part à l'improvisation il y a 70% d'impro dans tout le film et ben donc je voulais en parler parce que c'est un peu une unpopular opinion dans le sens où le film n'a pas été très bien reçu par les spectateurs par la presse si mais par les spectateurs pas trop parce qu'il est lent clairement voilà il faut le dire il prend beaucoup son temps mais personnellement ça a été un coup de coeur et donc une surprise de voir que que les gens n'aimaient pas pour resituer un petit peu le pitch c'est donc Meryl Streep qui joue une écrivaine à succès qui est un petit peu en panne d'inspiration dans sa vie et qui sous conseil de son manager entreprend un voyage vers l'Angleterre où elle doit recevoir un prix à la base et là elle fait un grand voyage à bord du Queen Mary 2 Queen Mary 2 pardon avec deux amis d'enfance qu'elle a pas vu depuis 30 ans et en compagnie de son neveu qui est joué par Lucas Sedgis je connaissais peu cet acteur je l'ai vu dans 2-3 autres trucs mais très bon acteur Lucas Sedgis là il est excellent et j'ai beaucoup aimé ce film parce que c'est très touchant c'est très mélancolique c'est très bien réalisé en fait ça fait partie de ce que j'appellerais les grands films mineurs dans la filmographie de Soderbergh dans le sens où à chaque fois que Soderbergh fait un film un peu vite fait il a toujours des trouvailles au niveau de la réalisation qui sont franchement impressionnants et très cool quand on est un peu cinéphile comme nous donc c'est très bien réalisé il y a vraiment plein de trouvailles dans la façon de filmer c'est maîtrisé ça sent quand même l'improvisation mais dans le bon sens tu sens qu'il y a toujours une réplique rajoutée par un tel ou un tel dans les débats philosophiques qu'ils ont à plusieurs moments du film mais bah ouais pour tous ceux qui aiment bien les films un petit peu un petit peu philosophiques un petit peu qui incitent à la réflexion sur la vie sur les la vieillesse comment vieillir etc c'est vraiment un bon film et donc chez nous il est sur my canal donc pour ceux qui veulent le voir je le conseille chaudement accrochez-vous il est un petit peu lent mais il vaut vraiment la peine ok est-ce que tu as une série ah au moment mystère en plus j'ai pas de joker là j'ai pas prévenu tib on pourra pas on pourra pas l'appeler bon ou alors on essaye maintenant mais c'est une série non en plus alors ça va parce qu'en vrai la semaine dernière j'avais parlé de The Witcher un peu par défaut en disant oui j'ai plus de série voilà à évoquer elle est éclatée mais bon je la conseille vite fait voilà elle est éclatée le mec dans l'excès de ouf elle est éclatée non mais en vrai il y a une série j'en ai pas parlé et je suis obligé d'en parler parce que je considère que c'est l'une des meilleures séries que j'ai jamais vue j'adore cette série je suis peut-être un peu mais je trouve cette série très géniale je sais que toi tu l'as vue c'est The Antigue of Hill House ah bah ouais comment et oui il y a aussi des bonnes séries hein et oui il y a aussi les mini séries il y a des bonnes séries comment j'ai pas pu comment j'ai pu ne pas y penser tu vois c'est ouf et du coup The Antigue of Hill House c'est mon vieux d'orant c'est génial The Antigue of Hill House alors en fait il y a deux saisons il y a The Antigue of Hill House c'était la première saison et il y a eu une deuxième saison très récemment en 2020 du coup oui oui sur 2020 The Antigue of Bly Manor et je conseille les deux d'un point de vue très personnel la première The Antigue of Hill House est meilleure que The Antigue of Bly Manor mais The Antigue of Bly Manor est quand même génial mais The Antigue of Hill House quelle claque absolument monumentale c'était incroyable donc c'est une série d'horreur pour recontextualiser un petit peu c'est une série d'horreur créée par et réalisée par Mike Flanagan c'est lui Flanagan Flanagan c'est lui ouais ouais voilà il y a beaucoup d'autres choses il y a réalisé The Doctor Sleep au cinéma qui est vachement cool aussi ouais il est très très bon et The Antigue of Hill House donc c'est une série d'horreur où tu suis une famille qui a vécu dans une maison hantée et tu suis un peu leur déboire je ne vais pas tout dire voilà je ne vais pas surtout dévoiler le début de l'intrigue un élément principal parce que c'est con mais vraiment c'est trop bien c'est ultra bien réalisé les acteurs sont incroyables incroyables mention spéciale à celui je ne connais pas son nom mais dans la saison 1 du coup celui qui joue l'accro à la drogue que je trouve fou que je trouve phénoménal d'une justesse absolue et il y a alors petite anecdote je l'ai découvert à ce moment là quand j'ai regardé la première saison parce que j'aime bien rechercher un peu les acteurs tout ça et le gars qui joue le père du coup le père jeune le père dans les années du coup 80-90 c'est celui qui a joué le petit dans E.T. oui c'est vrai oui oui c'est ouf j'avais vu ça c'est marrant c'est ouf c'est ouf et du coup j'adore ce genre d'anecdotes et non regardez cette série c'est trop trop bien et vous allez kiffer franchement regardez cette série et regardez The Antig of Blind Manor qui est moins bien qui est un peu en dessous mais qui est quand même très très bien et qui est différent surtout qui est différent c'est différent voilà faut pas s'attendre à la même chose tout simplement donc voilà The Antig of the House pour le coup c'est pas une série oubliable au contraire c'est une série inoubliable allez checker ça très bien est-ce que t'aurais une musique à nous conseiller ou un conseil musical ? oh là là tu as encore oublié la série tu as encore oublié ta série mais c'est fou à chaque fois mon dieu mais tu sais pourquoi parce qu'en fait c'est foutu dans le désordre et sur ma feuille de notes et du coup je m'embrouille de ouf ah mais donc oui effectivement une série alors à la base je voulais parler d'Yasuke mais en fait c'est pas terrible donc je vais pas parler d'Yasuke ok à la place je vais parler d'Atlanta qui est quand même vachement vachement mieux qui est une série qui est une série qui a fait Donald Glover et qui est Chahidish Gambino en 2016 qui se fait dans laquelle il joue qui l'a créé un peu co-écrit etc le génie Chahidish Gambino bien sûr qui pour l'instant il n'existe que deux saisons mais il y en a deux autres de prévues a priori c'est l'histoire de Hearn qui est un mec qui enchaîne les petits boulots un petit peu un galérien qui sort de l'université de Princeton mais on voit qu'il sait pas exactement où il veut aller et en fait son cousin s'appelle Paperboy il fait du rap il commence à être de plus en plus connu et donc il essaye d'être d'être son manager et de de l'aider à percer dans le rap à Atlanta évidemment c'est d'une grande finesse d'écriture et c'est extrêmement bien réalisé tous les épisodes sont réalisés par la même personne donc ça déjà ça change des autres séries et c'est agréable il s'appelle Hiro Mouraï c'est lui qui avait fait le clip de This is America pour Shadi Jambino qui est un super clip aussi et c'est une très belle réalisation qui prend souvent des risques dans la manière de filmer ces personnages mais que moi j'ai bien apprécié et qui prend le temps d'installer ces personnages dans les décors et de laisser les spectateurs comprendre les décors les personnages pardon comprendre les personnages et il y a un très bon casting il y a notamment le personnage de Darius qui est un personnage un peu chelou difficile à comprendre très très what the fuck et qui est joué encore une fois on en revient à lui par Lacky Stanfield donc l'acteur de Get Out et de et de June Bass and the Black Messiah qui est incroyable dans ce rôle en fait j'avais vu Atlanta il y a 4-5 ans et j'avais totalement zappé que c'était lui et il est il est brillantissime dans ce rôle là tu te tapes des barres à chaque fois qu'il est là et c'est c'est vraiment fabuleux trop bien donc voilà très bien écrit vraiment des bonnes trouvailles très drôles des petits rôles très marrants il y a les mecs du groupe de rap Migos qui font une apparition qui n'a aucun sens à un moment c'est extrêmement drôle allez voir Atlanta ça a été mis récemment sur Disney Plus allez voir ça oh excellent trop cool et cette fois c'est la bonne as-tu un conseil musical à nous faire oui pardon je pensais que t'avais pas fini ta phrase non non t'inquiète t'inquiète oui oui oh oui moi j'ai alors écoute c'est pas j'ai pas écouté de musique récente récemment j'écoute très peu de musique je l'ai déjà dit j'écoute vraiment peu de musique mais je vais du coup puiser dans ce que j'adore et je vais parler d'un groupe je ne sais pas si tu connais un groupe américain je ne sais pas s'il est très connu qui s'appelle j'espère que je je vais sûrement mal prononcer leur nom ne vous moquez pas de moi qui s'appelle Mumford & Sons oh je l'ai bien dit tu ne connais pas du tout non non je ne saurais pas d'écrire leur son c'est un groupe je pense ils sont américains peut-être en tout cas c'est vraiment très cool ouais c'est de la pop pop rock on va dire et c'est très très cool pareil c'est le genre de son que je mets dans les feel good les sons feel good tu écoutes leur son donc Mumford & Sons je ne saurais pas écrire mais au pire je t'enverrai un lien pour que tu puisses mettre dans la description c'est vraiment les sons feel good leurs sons sont vraiment très très cool ça te donne la patate de ouf mais vraiment et c'est trop trop bien je ne saurais pas trop tergiverser là dessus parce que c'est vraiment ce genre de c'est un groupe du coup alors je ne sais pas si parce que Mumford & Sons du coup il y a le mot il y a le mot Sons qui veut dire fils mais je ne sais pas s'ils sont fils de quelqu'un peut-être qu'il y a un complot là-dedans peut-être que ce sont des complotistes du coup voilà mais non allez écoutez je ne saurais pas trop vous décrire je pense qu'il faut se faire sa propre opinion mais c'est vraiment très cool c'est de le pop rock style pop rock je peux peut-être me tromper à ce niveau-là au niveau du style et c'est vraiment très très cool ça donne la pêche et c'est génial c'est vraiment génial c'est un groupe actuel ils font des titres actuels c'est un groupe très récent en tout cas ok donc voilà voilà et toi et moi alors moi dans la multitude de jolies sorties récentes rap j'ai choisi de m'attarder sur le dernier album de Georgio un rappeur pantinois mais qui est installé maintenant sur Paris qui sort donc son quatrième album qui s'appelle Sacré et qui approfondit toujours plus avec ses albums son côté extrêmement intimiste c'est vraiment du rap le plus personnel possible et et avec des teintes de pop justement bien dosées dans ses textes c'est des textes toujours extrêmement précis et qui peuvent totalement nous parler Georgio c'est un mec qui est né en 93 donc il a notre âge il est de notre génération et ça se sent souvent dans ce dont il parle etc donc moi ça me parle beaucoup et j'étais agréablement surpris par l'album parce que j'avais peur qu'il y ait un petit peu trop de chant un petit peu trop de pop etc en fait c'est un album assez varié plus peut-être que ses précédents albums et donc je recommande à tous ceux qui apprécient qui apprécient les textes dans le rap plus que la musicalité même si la musicalité est chouette aussi mais là c'est vraiment un rappeur à texte Georgio il le confirme au fur et à mesure dans ses albums et je recommande particulièrement le morceau Vers le haut qui est un de ses derniers clips en plus là récemment qui est vraiment la fusion parfaite rap-pop un refrain chanté mais très mélodieux et très bien pensé et des couplets rapés kickés avec brio ok trop cool est-ce que tu as un youtube un instagram peut-être un un mécène un boulier peut-être un boulier à nous conseiller un compte Wanadou un compte Kyrock un compte Lycos 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 putain Lycos Lyé et Lycos Aliagas bon alors du coup tu nous conseilles quoi alors je vous conseille une chaîne youtube d'un gars que j'ai découvert récemment j'adore son nom de famille il me je sais pas pourquoi j'adore son nom de famille il est simple mais j'adore qui s'appelle Grégoire Dossier et attends j'adore son Grégoire Dossier mais en fait alors très sérieusement c'est un compte je trouve qui peut être très utile actuellement c'est le compte du coup c'est la chaîne youtube plus précisément il faut que je précise d'un étudiant en droit qui est très inspirant et je trouve que c'est très important pour les étudiants actuellement étudiants ou autres bien sûr parce que moi je ne suis pas le plus étudiant et ça m'aide beaucoup mais étudiant principalement il s'adresse principalement aux étudiants pour les motiver pour voilà pour les bouger il fait des vidéos study with me donc c'est des vidéos où il va se filmer en train de travailler pendant une heure deux heures trois heures quatre heures avec plus ou moins de pause tout ça et tu le suis en fait tu travailles en même temps que lui il fait des vidéos où il motive où il donne ses conseils ses routines matinales comment se motiver comment travailler et c'est vraiment très cool c'est vraiment très inspirant et je pense que à cette époque là dans ce contexte actuel je pense que pour les étudiants tout comme pour les jeunes actifs et même au delà de ça ça peut être très inspirant très motivant et ça peut porter vraiment vers le haut et je pense que il y en a besoin il y en a bien besoin voilà donc Grégoire dossier ok alors ça ressemble à ça exactement donc ce n'est pas Grégoire bien entendu ce n'est pas Grégoire tu m'en verras sa vidéo elle a l'air très bien non mais c'est c'est exactement ça par contre tu ne vas pas être concentré tu ne vas pas réussir à être concentré tu vas la regarder c'est impossible non mais très sérieusement c'est absolument ça en fait c'est des vidéos comme ça tu vois où il se filme pendant 2h bah là du coup je vois c'est 2h30 et par exemple ça va être 2h30 et ça va être par exemple 45 minutes de travail 15 minutes de pause 45 minutes de travail 15 minutes de pause et le but c'est par exemple de ne pas utiliser son portable pendant son temps de travail mais tu peux l'utiliser pendant ta pause et tout ça et c'est très cool c'est très motivant et ça porte tu as l'impression de travailler avec quelqu'un et c'est très cool c'est très très cool donc voilà je conseille vraiment au delà des studies with me je conseille toute la chaîne de Grégoire Dossier qui est un gars qui m'inspire beaucoup en ce moment voilà ok super moi je vais parler d'un site pour changer un petit peu qui s'appelle MK2 Curiosity donc MK2 pour ceux qui ne savent pas c'est des distributeurs dans le cinéma qui distribuent beaucoup de films français et qui restaurent aussi beaucoup de films français c'est grâce à eux que sur Netflix on a de plus en plus de films patrimoniaux de Truffaut de Tati récemment Ingmar Berman et bien d'autres et donc le concept en fait de MK2 Curiosity c'est de proposer les films que personne ne pense à demander des films un peu oubliés ou des films méconnus mais qui méritent d'avoir de la visibilité et comme ils le disent eux-mêmes donc de proposer ce qu'on n'aime pas encore donc c'est un concept très cool pour les gens un petit peu curieux et pour donner un exemple un peu de la variété de ce qu'on peut retrouver chaque semaine en fait chaque jeudi soir ils postent enfin ils publient sur leur site en accès donc libre et gratis il suffit de se faire un compte 5 curiosités donc cours long métrage interview des choses comme ça là par exemple cette semaine donc il y a une interview de Juliette Binoche à propos du tournage de Trois couleurs bleues de Christophe Kislowski où elle explique qu'elle a refusé ce rôle là non pardon qu'elle a accepté ce rôle là après avoir refusé quand même Jurassic Park à Steven Spielberg donc pour dire les choix les choix de Juliette Binoche ne s'orientent pas vers l'argent clairement pas voilà mais c'est bien ouais c'est très beau donc voilà elle parle de elle parle de ça elle parle aussi du risque pour un acteur de faire une scène de nuit c'est très intéressant une interview de 15-20 minutes très intéressante à retrouver cette semaine sur le sens du détail aussi de Kislowski il y a un film suédois si je ne dis pas de bêtises qui s'appelle Hotel avec Alicia Vikander qui a joué récemment dans Tomb Raider oui et donc là c'est vraiment pour le coup un film d'auteur pour le coup je l'ai regardé hier j'ai trouvé ça vachement bien donc si les gens sont curieux d'aller voir ça vaut vraiment le coup elle est sur une performance incroyable je ne connais pas cette actrice je n'ai même pas vu Tomb Raider mais là elle m'a vraiment bluffé Tomb Raider est bien sans plus oui pareil oui j'ai pas eu la curiosité et l'autre chose qu'on trouve en ce moment c'est comme d'habitude comme souvent des courts métrages des frères Fleischer donc les frères Fleischer c'est des des américains qui ont fait beaucoup de choses pour le cinéma d'animation c'est eux qui faisaient Popeye c'est eux qui faisaient Betty Boop Félix Le Chat également et moi je suis totalement fan de ça c'est un esprit très cartoonesque vraiment déjanté qui m'éclate et là c'est un des courts métrages peu connus d'eux qui est en ce moment ça s'appelle Gabby ils avaient réalisé ça en 1939 et qui a toute leur leur inventivité et leur leur folie sans le côté sexiste de Betty Boop donc c'est cool donc voilà une cadeau Curiosity tous les jeudis à 17h plein de nouveautés n'hésitez pas à aller jeter un oeil et si vous aimez à vous abonner à la newsletter on a besoin de choses comme ça gratuitement c'est vraiment des initiatives qui nous parlent voilà oui exactement où est-ce qu'on en est ? on en est au livre je crois est-ce que tu as un livre à nous conseiller ? comme je vais marcher pour le climat demain je me devais de parler d'un livre sur l'écologie et j'ai choisi celui-là qui est très cool qui n'est pas cher c'est vrai que je viens de voir le prix je me suis dit mais en fait il n'est pas cher comparé à la grosseur du livre il ne coûte que 14,90 euros et il est très cool il est très très cool parce qu'en fait du coup Zéro Déchet le manuel d'écologie quotidienne donc de Julie Bernier et ça montre en fait à chaque fois différentes thématiques donc par exemple tu as l'introduction tu as le sommaire bien sûr un sommaire dans un livre c'est très important et tu as voilà La planète et nos déchets tu as tout ça bon je vous fais la lecture vous avez encore une heure et tu as des lieux non mais voilà c'est vraiment c'est pas un c'est un livre qui au lieu de de complexer de de culpabiliser va juste en fait permettre d'apporter des solutions il y a des thématiques bien précises par exemple la cuisine et ça apporte des solutions ça explique un petit peu l'impact de nos produits l'impact de nos agissements aussi pour la cuisine pour l'entretien pour la salle de bain pour le jardin tout ça et ça donne aussi du coup des pistes pour pour adopter une vie zéro déchet une vie zéro déchet c'est très compliqué d'adopter d'adopter ça en tout cas il faut j'irais pas faire beaucoup de sacrifices parce qu'en soi tu peux le faire et garder un très beau confort de vie mais il faut prendre beaucoup d'habitude beaucoup de nouvelles habitudes hein ? il y a de l'adaptation exactement il y a beaucoup d'adaptation donc voilà mais il y a plein de petites choses à faire et qu'on ne fait pas forcément il faut se rendre compte qu'il y a énormément de petites choses qu'on peut faire et qu'on ne fait pas en fait et c'est dommage ne serait-ce que par exemple privilégier le vrac par exemple pour certains trucs en tout cas privilégier par exemple les fruits et légumes qui ne sont pas emballés ou très peu ou alors prendre ses propres emballages essayer de réduire du coup ces déchets au niveau aussi de l'entretien au niveau par exemple moi la lessive un truc tout con ma lessive ça fait depuis quelques mois maintenant que je prends des recharges des recharges écologiques donc il y a deux marques que je conseille au niveau de l'entretien c'est l'arbre vert et renette qui ne sont pas plus chers que qui ne sont pas plus chers que les monsieur propres tout ça au contraire c'est des fois moins cher et c'est très cool par exemple j'ai pris ma lessive c'est des recharges et je le remets dans mon truc et c'est très très bien ça réduit les déchets et c'est trop trop bien donc je vous conseille il y a plein de petits gestes qu'on peut faire il suffit juste que tout le monde s'y mette que tout le monde puisse faire un petit geste par ci un petit geste par là et c'est très important pour nous et pour l'avenir de nos enfants de nos petits-enfants et de notre famille tout simplement parce qu'il faut se dire un truc et je terminerai là-dessus c'est que tout le monde dit il faut sauver la planète il faut sauver la planète et c'est faux en fait il ne faut pas sauver la planète parce que la planète sans nous elle s'en sortira très bien elle a une résilience folle il ne faut pas arrête non mais arrête parce que là j'ai l'enchaînement j'ai l'enchaînement c'est bon vas-y vas-y je vais s'enchaîner c'est rigolo que tu dises ça parce que c'est exactement le propos d'Akhenaton trop bien mais c'est quoi attends il faut expliquer nous ne sommes pas concertés avant il n'y a pas de complot non j'ai sauté sur l'occasion là c'est tout let's go parce que c'est c'est un truc qu'il dit régulièrement en interview et qui est assez bien illustré à plusieurs moments de ce texte là la fin de leur monde qui est également une chanson d'Akhenaton il a sorti les deux en même temps et donc là c'est le livre poème avec en plus de la chanson de très belles illustrations métaphoriques très parlantes comme là un tronion de pomme pour dire que la terre se dévore à petit feu évidemment c'est un texte très sombre mais extrêmement bien écrit on connait la plume et le talent d'Akhenaton à ce niveau là son réalisme évidemment à toute épreuve celle là je l'aime beaucoup aussi ah oui c'est très bien trouvé oui et puis ouais enfin c'est 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 un autre mode de consommation en fait de lire une chanson comme ça lire le texte parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles tu t'attardes un petit peu plus que quand tu l'écoutes ou en tout cas tu t'attardes différemment sur certaines formules certains mots ou certaines idées et donc là il y a donc cette nouvelle chanson la fin de leur monde puis la fin de leur monde F.I.N qui était une autre chanson d'Ayam il y a 15 ans qui était déjà un petit peu sur le même principe mais en plus court elle durait pas 18 minutes mais elle durait 10 minutes 10 minutes de texte sans refrain et il y a plein d'idées très belles on prend leur minerai pas grave c'est des nègres notre appétit d'oiseau c'est celui d'un aigle avec la télé-réalité ils ont vidé les têtes avec les amalgames ils ont vidé les cœurs il est comme ça il y en a des dizaines et des dizaines c'est du grand ah génial 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 donc voilà et ben du coup d'ailleurs pour conclure parfaitement est-ce que tu as une citation à nous lire je la retrouve tout de suite parce que je l'ai prise en capture d'écran c'était sur attends je la trouve tu veux que je commence peut-être du coup oui vas-y je t'en prie moi je vais citer l'homme le plus badass du 20ème siècle à savoir Albert Camus grand grand auteur toujours aussi moderne quand on lit ses textes qui a dit un homme est plus homme par les choses qu'il tait que par les choses qu'il dit ok pour quelqu'un d'introverti comme moi ça me parle un peu beaucoup bien sûr est-ce que tu as retrouvé la tienne ? oui je l'ai retrouvé alors je ne suis pas sûr de la source il est marqué et ça va te parler mais il est marqué que c'est un proverbe indien je préviens je n'en suis pas sûr parce que c'est en dessous c'est dans un commentaire parce que j'aime bien je regardais des vidéos YouTube notamment c'était une vidéo YouTube de Cyrus North dont on a parlé la semaine dernière il me semble 12 choses que j'aurais aimé qu'on me dise à 20 ans c'est un truc comme ça le titre qui est très cool ok et dans les commentaires il y a quelqu'un qui a marqué un proverbe indien du coup je suppose je n'en suis pas sûr et qui dit fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester je trouve ça génial voilà je trouve ça génial peu importe que ce soit un proverbe indien ou je ne sais pas quoi c'est très beau et c'est très vrai il faut prendre soin de son corps et c'est super important parce que voilà prendre soin de son corps c'est prendre soin de sa tête et de son esprit et prendre soin pour faire un dernier parallèle avec l'écologie prendre soin de son corps c'est prendre soin de la planète et ça c'est important aussi de le préciser ça commence par là ça commence prendre soin de la planète ça commence par prendre soin de soi prendre soin de ce que tu manges de ce que tu fais tout ça donc voilà bah écoute parfait très belle citation tu m'en verras le contexte ça m'intéresse un petit peu le contexte de la citation où tu l'as trouvé en fait ouais ok je verrai la capture d'écran t'inquiète il y a rien de fou mais il a été marqué voilà ça me fait aussi penser à ce proverbe indien fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester mais j'enverrai 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 ça ça marche yes bah écoute merci beaucoup bah merci à toi et à la semaine prochaine oui merci à tous prenez soin de vous ouais allez voir des films ciao ciao